oh c'est ma manette de playstation 5 vas-y let's go on va déballer ça c'est parti C'est parti ! Alors là, je suis comme un enfant qui vient d'ouvrir un cadeau de Noël. C'est juste incroyable. Je suis super, super satisfait. Regardez-moi les détails de cette manette. Elle est juste incroyable, incroyable. Regardez, je vais vous mettre une manette normale juste à côté. Donc voilà, juste à côté. Ça, c'est une manette normale blanche. Et là, vous avez la manette DualShock, la nouvelle manette de PlayStation de Sony qui est juste incroyable. Incroyable, je n'ai pas les mots. Regardez-moi ça. C'est incroyable. En plus, avec ça, on a une petite boîte pour ranger tous les accessoires. Ça, c'est carré dans l'axe. Et franchement, il y a énormément de choses. Donc moi, je vais vous présenter tout ce que je connais. S'il faut dire plus de choses, je ferai un tuto complet à propos de cette manette. Mais là, je vais vous présenter tout simplement la manette de base. Il faut savoir qu'elle coûte plus ou moins 230, 250 euros. Donc c'est un investissement. Mais comparé à une burn et une scuff, moi j'ai eu burn ou scuff, je ne sais plus, un des deux. Je crois que c'était burn et je trouvais que c'était de la merde. Ça, c'est de la quali, les mecs. C'est de la quali. Elle est plus lourde. Elle est plus lourde que la normale. Ça, c'est de la qualité. Vous allez voir, vous allez choquer. C'est un truc de fou. Donc c'est parti, let's go. Ok, donc regardez. Déjà, première chose, c'est qu'à l'arrière, vous avez des palettes que vous allez pouvoir mettre. Donc qui sont fournies avec. C'est des palettes en métal. Et regardez, vous avez juste à les mettre comme ça. Voilà. Elles se fixent toutes seules. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Donc là, j'ai des palettes dans ce sens-là. Donc hop. Je peux appuyer comme ça. Excusez-moi, comme ça. Ok, donc là, je vais les enlever. Je ne pense pas qu'on peut les mettre plus orientées sur la droite ou sur la gauche. Je ne pense pas. Je pense qu'elles ont obligatoirement un sens. Et si je les intervertis, je ne sais pas. Je vais essayer. Ah si, je peux les intervertir aussi. Incroyable. Donc hop. Voilà. Donc là, ça fait des palettes plus sur le côté. Donc c'est vraiment à votre choix. Donc soit de plus bas, soit sur le côté comme ça. Là, on l'enlève. Et ce n'est pas tout parce qu'il y a d'autres palettes. Il y a deux autres palettes, toujours en métal, que vous allez mettre ici. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Et là, vous avez encore d'autres palettes. Enfin, une autre sorte de palettes. Vous les mettez vraiment quand vous avez envie. Est-ce que je peux les mettre à l'envers ? Non, celle-là, je ne peux pas les mettre dans un autre sens, je crois. Non, je ne peux pas. Donc ça, c'est pour les palettes à l'arrière. Je vais les laisser. Je vais les laisser. Hop. Donc elles s'enlèvent facilement. Et elles se mettent facilement. Donc ça, c'est pour l'arrière. Pour les palettes à l'arrière. Ici, vous avez deux palettes à l'avant. Ou juste ici. Deux autres touches. Je ne sais pas comment on va les configurer. Mais on va les configurer. Vous ne tracassez pas. Ensuite, ici, vous avez des joysticks. Vous tirez dessus. Vous enlevez le joystick. Et vous avez d'autres joysticks fournis avec. Il y en a quatre de différentes hauteurs. C'est toutes désarrondies. Après, je pense que vous pouvez en acheter des autres. Si vous voulez des creuses ou quoi. Mais il y a quatre distances différentes. Donc là, on va remettre celle de base. Quoique, je vais vous en montrer une autre. Comme ça, vous voyez la différence. Voilà. Un arrondi. Une creuse. Parfait. Ensuite, regardez. Il y a une petite nouveauté. J'ai pas assez appuyé, je crois. Voilà. Il faut bien entendre le clic. Là, ici, il y a une petite nouveauté. C'est que vous avez un bouton. À actionner. Pour enlever la face avant. Donc, il faut vraiment un ongle. Et là, regardez. J'enlève la face avant. Donc, si jamais vous voulez personnaliser. Vous pourrez l'enlever comme ceci. Ensuite, ici, vous tirez. Non, ici, vous avez un petit levier. D'abord. À lever. Et vous pouvez carrément enlever l'analogue. Voilà. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais on peut enlever l'analogue. On peut enlever le deuxième analogue, si on veut. Hop. C'est un truc de malade. Alors, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, ça, pour l'instant. Donc, on le remet. On referme. Voilà. C'est peut-être pour la nettoyer, je pense. Peut-être. Bon, je ne sais pas. Attention, j'enlirai le manuel que j'ai balancé tout à l'heure. Ensuite, vous reclipsez. Et voilà, ça se reclipse tout seul. Parce qu'ici, il y a un petit bouton à actionner pour le déclipser ou le reclipser. Alors, ce n'est pas tout parce qu'il y a une autre particularité que j'adore, que j'apprécie énormément. Et ça, il n'y avait pas sur toutes les manettes que j'avais. C'est le cran. Il y a des crans d'arrêt, en fait. Ici, il y a le cran le plus grand. Vous voyez, j'appuie au maximum. Ensuite, il y a un deuxième cran où là, j'appuie un peu moins. Enfin, le cran, il est un peu plus élevé. Et là, le cran, regardez. Ça, c'est pour tirer. Ça, c'est pour tirer sur Call-Off. Donc, si je mets les deux, je tire et je vise. Donc là, je gagne des microsecondes comparé aux autres qui doivent tout simplement appuyer toute la gâchette. Voilà, comme ceci. Donc, ça, c'est super utile pour Call-Off d'outils. Et je pense que je vous ai tout dit. Et je ferai sûrement une vidéo plus poussée sur la manette prochainement. J'allais oublier de vous montrer quelque chose de très important. C'est un petit détail, mais ça fait toute la différence, je trouve. C'est que, regardez, j'ai reçu un verrou pour verrouiller mon câble. Donc là, j'ai juste mis le câble à l'intérieur. J'ai fermé le verrou. Et là, mon câble est bien verrouillé. Ensuite, ce que je fais, c'est que je branche mon câble à la manette. Là, j'ai un petit bouton Lock, Unlock. Donc, je verrouille. Donc, grâce à ça, la manette ne subit pas le poids du câble. Et ça maintient bien la prise dans la manette. Donc, ça ne risque pas d'abîmer le câble ni la prise de la manette. Donc, c'est vraiment un ajout très important et très utile pour conserver la manette et ne pas devoir changer une pièce ou quoi tous les deux mois. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !